... La question que je me suis posée, c'est que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière, quand on s'est retrouvés ici, pour certains d'entre vous, pour le dernier colloque du réseau des idées solidaires ? Il s'est passé quand même des choses, il s'est passé en fait un cataclysme. J'ai interrogé quelques élus, et c'est difficile de lire quand on est en science plénière, mais certains d'entre vous, sur qu'est-ce qui a changé en un an ? Les mots qui sont revenus en fait, et je fais référence aux dernières élections, quelles que soient nos sensibilités, sanctions, cataclysme, décomposition de la classe politique, remise en cause, on a changé de monde, survie des politiques. Et intéressant, intéressant parce que quand on lit ça, et ça pourrait être notre deuxième partie, c'est de se dire, vous me connaissez, je suis assez enthousiaste et positif, on s'est quand même pris un grand coup sur la tête, tous, gauche comme droite, tous, quand on parle de recomposition, quand on parle de rajeunissement, et c'est la partie immergée et polie des mots, on est en décomposition, la relation avec les citoyens a été cassée, et souvent on se rassurant, se dire mais c'est l'élection nationale, le maire, les élus que nous sommes, on est aimé par le peuple, et pipo, pipo, les députés qui étaient maires, qui travaillent leur terrain depuis 20 ans, qui connaissent tout le monde, se sont fait balayer comme les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense, et ça sera peut-être un des objectifs d'établissement, de se dire, il faut qu'on se remette en cause. On n'a pas été, et je, je suis élu comme vous, on n'a pas été bon. Depuis 30 ans, on n'est pas bon. Si on était bon, ça se saurait, on aurait passé problème. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal à mobiliser les gens ? Je ne dis pas qu'on n'est pas bon intrinsèquement. Mais ça veut dire qu'en fait, l'environnement dans lequel on évolue ne favorise pas la mobilisation des individus. On en parlera, le sociologue nous a parlé d'un certain nombre de causes. Une société ultra-consumériste ne favorise pas la générosité, et aujourd'hui, les gens n'ont pas envie de s'engager, n'ont pas envie de contraintes, ont peu de temps envie de se faire du bien. Donc ça veut dire que nos modes classiques, en fait, nos modes classiques, ne sont pas les bons. Et moi, j'ai fait une campagne électorale, j'ai été balayé comme beaucoup de gens. Et quand on s'est balayé, c'est un message dur. Ça veut dire que les mecs me disent « on ne vous aime pas, monsieur, dégagez ». C'est ça la réalité. Et quand on est en contact avec les électorales, je me suis dit « mais pourquoi est-ce qu'ils ont dégagé comme ça ? » Et qu'en fait, en réalité, je me souviens dans le guide, quel que soit le guide de la campagne électorale, il y a tous les bons conseils, aller faire du porte-à-porte, aller tracter, aller sur les marchés, aller voir les faiseurs d'opinion, les commerçants, les trucs. « Eh, mon boucher, mon boulanger ne vont pas parler politique depuis 20 ans, donc il faut qu'on arrête ce genre de choses. » C'est qu'on s'est complètement planté, je pense, dans notre relation avec le citoyen. On voit toujours les mêmes, les emmerdeurs, les râleurs, les généreux qui nous voient en mairie, vieillissent, ils ne se renouvelent pas dans les associations. Mais attendez, si on se projet d'un prix, ça sera l'objectif des tables rondes. Dans 10 ans, on est où ? Et quand on parle de survie, c'est quoi la survie ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va, et je termine là-dessus, pour pas qu'on déflore trop le sujet, est-ce qu'on va s'accommoder de gérer comme on peut, de donner, parce qu'on donne beaucoup tous ici, en s'usant, en se fatigant, en ayant moins en moins en moins, en donnant, puis en voyant que les résultats sont de moins en moins bons, ou est-ce qu'à un moment, on va se dire, « Eh, il y a des solutions, il y a des gisements de générosés chez les gens. » Moi, je ne suis pas un fataliste, simplement, si on est en marketing, on dirait que le produit ne correspond plus à l'offre. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas du tout évolué. Dans le mode de fonctionnement, on s'appuie toujours sur les associations, les conseils de quartier, c'est toujours les mêmes. Moi, je suis venu dans le 20e, pas très loin. La maire du 20e, à chaque conseil municipal, se gosse. On a inventé dans le 20e la démocratie participative. C'est vrai que c'est là où a lieu la commune, la révolution, machin. Et je vois, on a 7 conseils de quartier. S'il y a 20 personnes actives, je suis très optimiste, allez, donc 15 ou 10, c'est-à-dire que sur 7 conseils de quartier, on a à peu près 100 personnes dans les conseils de quartier, sur 200 000 habitants. Alors, si on dit, c'est super. Quand on fait un truc à la mairie, on invite, on a 30 personnes, 40, 50, qui vivent en général, on est content. Si on est content, je ne pense pas que c'est quand même ça. Donc, l'enjeu, et cette deuxième partie, on va rentrer dans le dur. On n'est pas là pour se cacher les choses. On n'est pas là, hé, on n'est pas à mi-mandat, même si on est à mi-mandat, on n'est pas à mi-mandat en train d'écrire notre bilan de mi-mandat, où on va dire qu'on a fait des choses géniales, qu'on est les meilleurs du monde, et qu'il faut voter pour nous. Non, là, on est entre nous. Et si on ne se dit pas les choses entre nous, c'est des choses qui marchent. Et tout à l'heure, au cours des tables rondes, on essaie de montrer, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et surtout comment on invente d'autres choses. Parce que la réalité, un des intervenants éditeurs, si quelqu'un avait la solution ici, mais je ne vais pas plus que vous, ça se saurait. Et ça se saurait. Si le réseau se limitait, en fait, à l'échange de bonnes pratiques, ça ne déclenchera pas de dynamique. Et donc, à un moment, il va falloir qu'on soit au moins là, et qu'on sorte de notre milieu d'élu. Tout à l'heure, certains ont parlé d'entreprise. Je me souviens qu'il y a trois ans, je suis allé voir la directrice générale de la SNCF, qui est une femme sympa, et je lui ai dit, écoutez, quand je prends le TGV, c'est tout sauf de la convivialité. Entre celui qui parle fort au téléphone pendant 20 minutes, il n'y a rien à foutre, qu'on soit tous là avec les agressions. Celui qui met sa musique à fond, la caisse, en se dandinant, j'ai l'impression que je suis au concert de Johnny, à côté. Celui qui fait un parémis à côté de moi, sans même me dire un mot, alors que je passe 5 heures à 30 cm. Et on a créé un programme qui s'appelle Voisin à bord. Vous l'avez peut-être vu dans les TGV. Comment développer la bienveillance à bord des TGV ? Voisinage éphémère. Je passe une heure, deux heures, trois heures. Avec la Poste, on a monté un partenariat sur la procuration de proximité. Comment faire pour que mon voisin puisse prendre chez lui mon recommandé ? On a tous fait l'expérience du samedi matin, vous vous souvenez, un, en termes d'image que j'avais dit au patron de la Poste, ça vaut, en termes d'image et des dessins, on dit tous que le facteur, c'est un fainéant. Mais bien sûr que j'étais là, mais il n'a même pas sonné, il a mis le truc, quel fainéant. Et puis, deux, ça leur coûte un fric dingue. Deuxième distribution du recommandé, le samedi matin, un tiers du personnel qui est n'affecté qu'à ça, et on a créé cette progression de proximité. Et quand je vous dis ça, pourquoi ? Je regarde le dispositif en 30 secondes. Qu'est-ce qui va faire que vous allez donner procuration aux voisins pour que chez eux puissent récupérer votre recommandé ou votre paquet ? Ce n'est pas la générosité, on n'est pas dans l'optique du voisin malade qu'on aide, où là, le levier d'action, c'est la générosité. Tout le monde n'est pas spontanément généreux. Là, le levier, c'est l'intérêt. J'ai intérêt pour gagner une heure le samedi matin à fil des procurations. On va toucher d'autres personnes que les spontanément généreux que vous connaissez et qui sont toujours les mêmes. Deux qui vont prendre mon recommandé, ce n'est pas vous. Vous n'êtes jamais là. C'est le petit vieux qui ne sert à rien. C'est le chômeur qui se sent inutile. C'est la personne âgée. Et la réalité, c'est qu'on change le modèle. Là encore, je vais être un peu... Allez, je voulais la jouer Mélenchon ce matin. Je ne voulais pas mettre de cravate et je voulais être disruptif. J'ai mis la cravate, mais je vais être disruptif et transgressif. Hé, la solidarité, c'est chiant. C'est chiant, la solidarité. Hé, il fait chaud. Oh là là, le bon Dieu, il est en train de crever de soi. Il faut que j'aille l'apporter à boire. Il fait moins dix degrés. Hé, le petit, le pauvre SDF, il va me voir de froid. Moi, j'ai un argent d'un important. Il faut que j'aille le... Mais hé, c'est insupportable. C'est insupportable pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut qu'on substitue une logique de devoir. Il faut une logique de sens. Qu'est-ce que je veux construire avec cette personne ? Qu'est-ce que je veux construire ? Et que, qu'est-ce qu'importe cette personne ? On n'est pas dans la section aidant-aider. Moi, je suis un mec bien qui est en service, qui la ramène. C'est insupportable parce qu'on stigmatise sans le vouloir. Les violets, les handicapés, les pauvres, les femmes seules, les immigrés, les chômeurs. Stop, ça suffit. On a fait des classes marketing, on a l'impression que c'est des produits. Non. Et on va montrer que chacun a de la valeur, que chacun peut être utile autre. Je donne quelques clés, et vous voyez bien que ces clés-là vous dépassent. Parce que la réalité, c'est le modeste. Quand on communique à travers nos actions, même si vous faites la première découpe de votre journal municipal, vous faites un petit sondage, je ne voudrais pas vous décevoir. Ah la vache. Quand on voit la grande consultation locale, vous et vos voisins dans le journal municipal, j'étais avec François-Xavier en Côte d'Horrière, avec le président, un village de 1200 habitants, la mère qui me disait, en fait j'ai mis la consultation pour demander aux gens qui voulaient aider les autres, il y avait 25 personnes. Elle était déprimée la pauvre mère. Vous avez été le jeune, sympa. Je dis, c'est génial ! On va commencer par tirer la pelote. Parce que la réalité, oui, c'est dur ce qu'on est en train de faire là. Bien sûr, on est dans un monde d'abrutis. Ce que je dis parfois, on va laisser à nos enfants un monde d'abrutis. Mais ce monde regorge de générosité. Il faut qu'on soit assez malin pour aller chercher les bonnes clés pour mettre les gens dans l'action. Et les clés existent. Je reparle du marketing. Il y a des gens intelligents chez Coca, chez Nestlé, partout. Les mecs qui ont fait HEC, les NAS, Sciences Po, Polytechnique, qui réfléchissent toute la journée à développer des stratégies pour faire que vous, madame, vous alliez acheter à la redoute tel truc que toi, Philippe, tu as acheté le dernier modèle de l'ordinateur. Eh bien, il faut qu'on soit intelligents et qu'on se dise, nous, ce n'est pas vendre, on n'est pas dans la transaction, on est dans la relation, mais on va pousser les gens à l'action. Et pour terminer, je voulais vous le dire parce que c'est important, l'ubérisation d'économie, elle fait quoi ? Elle fait qu'aujourd'hui, nous tous, on est hôtelier avec Airbnb, on est transporteur avec Blabla Car, on est l'oeur de voiture avec loue ta voiture à ton voisin, on est restaurateur avec vendre un morceau de couscous ou de pizza à ton voisin. Eh, tous ces sites, Nathan, moi j'en vois, eh, c'est hallucinant ! Toutes les semaines, j'ai un gars qui vient me voir, qui a monté une start-up, ce dont Nathan parlait tout à l'heure, ces gens qui sont tous géniaux, start-up, vous savez bien, start-up, Macron, le président de la République, il a parlé des start-up, c'est génial ! Les start-up, c'est quoi ? C'est comment très vite faire beaucoup de fric ? Moi, j'ai travaillé dans la nouvelle économie, à un moment dans les start-up, on avait beaucoup d'argent, il fallait faire beaucoup d'argent pour se vendre et ça rend encore plus cher. Si c'est que ça l'objectif, je trouve ça un petit peu dommage. Et quand je dis qu'aujourd'hui, on est tous, en fait, restaurateurs, hôteliers, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de transformer notre voisin en quoi ? En client potentiel ! Il y a du fric à faire ! Moi, ma bagnole, je suis apprête à mon voisin et le morceau de tarte, je la partage, comme vous. Et qu'il y a un moment, l'enjeu, il est là. Et ça, c'est le principal frein. C'est que vous ramez, on rame tous, mais si en face de nous, il y a une société où le seul objectif, c'est de consommer, le voisin, ça veut dire, au nom de la nouvelle sacro-sainte religion d'État qui est le pouvoir d'achat, ça va être ça. Et que là, on détruit la relation. Et que vous l'avez dit à plusieurs reprises tout à l'heure, tout est question de relation. Et le boulot n'est pas si dur que ça a l'air parce qu'on pourrait se dire « Oh la vache, si on écoute à d'autres, on va se coucher là, tout de suite, là, on arrête, on se met sous 30 scènes. » Non, le boulot n'est pas simple parce que le vrai levier, et je l'ai vu modestement avec la fête des voisins, qui est un outil parmi plein d'autres et qui n'a aucun intérêt en tant que tel, si ce n'est que la sociabilité et le prénable de l'entraide avant d'aider la petite dame âgée ou de la mère de sa famille célibataire, il faut la connaître, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, je l'ai vu avec la fête des voisins, la fête des voisins a fait le tour de la planète, c'est le premier rendez-vous citoyen sur la planète. Ce n'est pas le talent du créateur ou de l'équipe, c'est simplement que le levier, c'est le levier le plus efficace qui soit chez l'être humain et ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, on ne l'a pas inventé, c'est le cœur. Et que si on trouve le prétexte pour remettre en relation les personnes, les choses vont se faire toutes seules après. La fête des voisins, elle déclenche des centaines de milliers de situations d'entraide qu'on ne voit pas. Parce qu'on s'est rencontré avec la fête des voisins, tiens, Philippe, t'es sympa, tiens, tu peux m'aider, tu me récoles, tiens, la pisa magique garde mes enfants. Et on va faire des choses extrêmement simples. Ne développez pas des usines à gaz, ne montez pas des trucs compliqués. Les gens n'ont pas envie de se bouger en mairie, ils ne viendront pas. Si ça ne se passe pas à 20 mètres de chez eux, ça ne sert à rien. Et bien, ça tombe bien. Parce que plutôt de faire des grosses actions où les gens viennent de corps et on met plein de pognon, on va s'appuyer sur les habitants. Un exemple, on écoutait tout à l'heure Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, on a des inondations en Ile-de-France, vous vous souvenez, les inondations n'avaient pas par semaine, de l'eau partout. 24h34, BFM TV, on voyait les trucs, c'était trois jours à la fille. Et je disais à la région, Valérie Pécresse met un million d'euros sur la table. Super. Je lui dis, ça c'est une vision très, pardon, étatisante, je veux dire socialisante, mais étatisante en fait. On fait du pognon qui n'est pas nôtre. C'est très bien, c'est facile, c'est important. Mais si Valérie Pécresse avait lancé un appel sur les médias, de l'espace et des disponibles, en disant, on a besoin de vous les habitants, une fois que les pompiers sont passés pour se brûler les personnes qui se noient, une fois que la décrue arrive en deux jours, plutôt que d'ouvrir les gymnases, et aller dormir dans son gymnase quand on est traumatisé par les creux, c'est quand même très galère, alors que le voisin de 3ème qui n'a pas été inondé pourrait peut-être l'héberger. Dire à des gens, on a besoin de vous pour aller nettoyer ensuite 24 heures la bouffe pour ne pas qu'elle sèche dans les habitations, je lui ai dit, Valérie, tu aurais eu 15 000, et je lui ai dit à toutes les politiques que je vois, tu aurais 15 000 personnes qui se seraient inscrites tout de suite sur le site. Et l'objectif, c'est ça. L'objectif va être de lever une armée de gens de taure de volonté qui ne sont pas prêts à en faire beaucoup, pas besoin, mais chacun fait un petit geste.